bonsoir aujourd'hui on va voir quelques contraintes qui ne sont pas très souvent utilisées sur le logiciel SOLIDWORK. Ici il s'agit d'un litre de serrage dont j'ai utilisé sur le logiciel SOLIDWORK. Les contraintes qui ne sont pas usuellement utilisées que je vous prête à vous montrer sont les contraintes de distance. Très souvent on a uniquement la contrainte de coïncidence et qui ne permet pas de faire des transactions comme ici. Par exemple la tige peut se mouvoir dans ce trou. Ceci est possible uniquement grâce à la liaison au niveau des contraintes, des contraintes de distance limite, comme ceci. Et aussi il y a des contraintes éliquidables. Par exemple si je déplace cet objet vous allez voir la tige est en train de goûter. C'est dû au fait que la tige est en contrainte éliquidale avec l'écrou. Une autre contrainte aussi c'est la contrainte de policier. Cette contrainte permet de limiter le déplacement de police dans la policière avec une contrainte policière. Pour mettre ces différentes liaisons sur SOLIDWORK, je ferai une vidéo entière sur comment vous pouvez réaliser tout ceci. Pour ceux qui souhaitent avoir des plans de cette machine en attendant les tutoriels, vous pourrez uniquement m'écrire par e-mail et je ferai le plaisir de vous envoyer tous ces plans-ci. Voici par exemple la mise en plan plan que j'ai réalisé. Ici vous pouvez trouver, apprendre de vos cultures, notamment les tolérances dimensionnelles et les tolérances géométriques. Il n'y a pas uniquement cette pièce là, vous pouvez également avoir les mises en plan plan d'une autre pièce que j'avais réalisé. Je ferai le titulaire sur comment vous pouvez réaliser ça dans un avenir proche. Et pour établir ce type de contraintes, en savoir les contraintes glissières, les contraintes hélicoétales, les contraintes de distance limite, vous allez juste venir au niveau de contraintes comme d'habitude. Puis venir sur les contraintes mécaniques. Ici vous trouverez la contrainte hélicoïdale. Là vous n'aurez qu'à mettre le nombre de révolutions par millimètre. Il s'agit en fait du bas, du bas de la vis dont vous avez conçu. Et remplir juste, sélectionner juste la vis et l'écrou. Et tout sera joué. Et pour réaliser les contraintes glissières, vous n'aurez qu'à venir sur les contraintes avancées, vous allez trouver la contrainte glissière. Ici là vous pourrez réaliser les contraintes glissières, notamment entre la glissière et la police. Et pour ce qui est des contraintes limite, ça se fait par ici. Sur les contraintes limite, vous avez deux possibilités. Soit mettre une contrainte limite fixe ou sa variable, notamment avec le max et le min. C'est ainsi que vous pouvez réaliser de telles contraintes. Je ferai un tutoriel dédié à cela. Vous n'aurez qu'à le consulter. Et même également des animations. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vos abonnés. On se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.